Ye Tunde Oluide est fière de sa boutique de cadeaux située au cœur de Lagos. Elle est présente dans la ville depuis presque dix ans. Mais aujourd'hui, avec les chaînes d'approvisionnement chinoises interrompues par les fermetures en raison de l'épidémie de coronavirus, elle perd plus de 2 millions de nairas, soit plus de 5000 dollars par mois. Ces deux derniers mois, nous n'avons pas pu livrer quoi que ce soit. Beaucoup de mes produits sont en rupture de stock. Nous devons nous réapprovisionner car la demande est forte et nous ne pouvons rien faire car les fournisseurs ne travaillent pas. Les entrepôts ne sont pas ouverts, les entreprises de logistique ne sont pas ouvertes pour les raisons de santé et de sécurité que nous comprenons tous. Nous sommes entre deux feux. Nous vendons ce que nous avons maintenant et nous attendons que le virus se soit totalement dissipé pour que tout le monde se remette au travail. La Chine représente un quart des importations nigériennes. Le pays asiatique intervient au niveau de la chaîne d'approvisionnement du pays, dans les finances et dans la construction d'infrastructures. Les conséquences de cette épidémie sur l'économie du Nigeria sont considérables, alertent les observateurs de la vie économique de la première puissance économique du continent africain. Vous regardez le projet ferroviaire, le projet de terminale de l'aéroport, le projet du plateau de Mambila. C'est tous nos projets d'infrastructures qui vont s'arrêter et encore une fois, la valeur monétaire de tout cela ne pourra pas être quantifiée. La chute des recettes pétrolières, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et la menace de propagation du coronavirus pourraient torpiller la croissance et faire grimper les taux d'emprunt au moment même où le pays souhaite revenir sur le marché des euro-obligations.